T'habites où, Zoé ? À Paris, et toi ? Je pensais que t'habitais au Luxembourg. Ben non. Ah, c'est bien ou pas ? Je t'ai fait peur ! Non ! Vous allez parler de la peur aujourd'hui ? Ouais ! J'adore tout ce qui fait peur. Je peux rester avec vous ? Non ! Le plateau est interdit aux adultes. C'est pas sympa ! T'es sûre, Zoé ? Ouais. Bon ! Bon, ok, non, je m'en vais. Nous aussi, les enfants, on a le droit de faire des débats à la télé. Prends ton goûter, prends ton micro et ramène ta fraise. Parce qu'on n'est pas les tartes. L'équipe du jour. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 9 ans et demi, j'habite à Paris, j'adore la gym et le chant. Bonjour, je m'appelle Ismaël, j'ai 9 ans et demi, bientôt 10 ans, j'habite à Paris. J'habite à la latte, je déteste le foot et j'adore l'équitation. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 9 ans, j'habite au Vésiné, j'adore le chant et j'aime pas l'équitation. Et aujourd'hui, pour le goûter, le chef vous propose... Viens à la tarte zombie, à la banane et au chocolat ! C'est mignon, mais... Un chien mal au mort, c'est mignon. Il est pas vraiment mort, il fait juste une tête bizarre. Ça, c'est du sirop de fraise avec du litchi. Je sais pas ce qu'il y a, là. C'est une olive. Mais non ! C'est une olive ! Mais, bah, on goûte et voilà ! On goûte ? C'est pas une olive. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait une myrtille. Mais regardez à l'intérieur. On dirait que c'est vert comme du kiwi, tu sais. Désolée de vous interrompre, hein. Je pense qu'on va commencer l'émission. Vous êtes prêts ? Oui ! On en voit une première vidéo. Ton cœur qui bat vite, tes muscles se rédissent. T'as la chair de poule. Pas de doute, t'as peur. Pour savoir quel film fait le plus peur au monde, des chercheurs ont mesuré le rythme cardiaque de participants pendant 40 films. T'imagines ? Plus de 1000 heures de fantômes, zombies, vampires. Bouh ! Le gagnant, il s'appelle Host et se déroule pendant la pandémie du Covid-19. D'ailleurs, si la fiction nous fait peur, la réalité aussi parfois. On l'a quand même vécu, cette pandémie. En tout cas, un seul résultat. La peur, ça produit de l'adrénaline. C'est cette hormone qui fait battre vite ton cœur. Certains scientifiques disent que la peur, ça peut donner confiance en soi. Bizarre quand même. Alors, toi aussi, t'aimes bien avoir peur ? Moi, j'aime pas trop avoir peur. Par exemple, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un de plus grand, on va dire, que moi, qui me protège. C'est sûr, mais quand on est tout seul, comment on fait ? Des fois, la peur, ça peut être utile. Et après, c'est sûr que parfois, quand tu vois un chien qui t'abois dessus, c'est pas forcément utile d'avoir peur. Mais par exemple, c'est... Mais une fois, je me fais pour se perdre un chien, j'ai tourné en rond pendant 5 minutes. Il m'aurait mordu de partout. Mais la peur, je pense que ça sert aussi. Si t'as peur, je sais pas, des serpents, imagine, ça avertit un peu des dangers, parce que du coup, tu vas te dire... Oui, t'as un réflexe, en fait. À chaque fois que tu vois un serpent, tu te dis, ah, danger, il faut que je cours. Oui, parce que ça... Mais les serpents, ils sont pas tous dangereux. Oui, mais certains. Il y en a qui sont à l'état sauvage, qui sont pas dangereux. Si tu sais pas différencier les serpents venimés et les serpents normaux, c'est mieux de courir à tous les serpents. Excusez-moi, c'est quoi le truc qui vous fait le plus peur ? Ben, il y en a pas mal, en fait. J'ai le vertige, parce que quand on me met tout en haut d'une falaise, ça me fait très peur. On peut dire que les araignées, c'est pas censé faire peur, mais moi, par exemple, ça me fait peur. Ah oui, les migales. C'est pas vraiment les conséquences que ça peut faire, après, si tu peux avoir des boutons ou mourir, des trucs comme ça. C'est plutôt, j'aime pas la sensation, si t'as une araignée qui grimpe sur toi aussi. Tout peut faire peur. Les clowns, c'est fait pour faire rigoler, mais il y en a qui en ont peur. Moi, j'en ai peur, les clowns. Vous avez déjà regardé un film d'horreur interdit à votre âge ? Non, je respecte plutôt mon âge. Moi, Jurassic Park, je les ai regardées, c'est moins de 10 ans. J'avais 8 ans, mais je les ai regardées avec mon père. Moi, parfois, je regarde des choses interdites au moins de 12 ans, mais qui font pas peur du tout. C'est-à-dire ? C'est des choses qui font pas peur du tout. J'ai regardé la bande-annonce, ça faisait pas peur du coup. Je sais pas pourquoi, parce que ça se trouve, il y a des grands mots. Dites-moi, c'est quoi la différence entre une phobie et une peur ? Une phobie, c'est... Peut-être que la phobie, c'est quelque chose qui existe pas et que t'as peur, et peut-être que la peur, c'est quelque chose qui existe vraiment, je sais pas. Moi, je pense que la phobie, c'est... T'as beaucoup plus peur que la peur. Ouais, c'est ça. En fait, une phobie, c'est peut-être, on va dire, à te rendre malade de quelque chose, malade mentalement. À tomber dans la... À tomber dans les pommes. C'est des choses... Par exemple, t'as une phobie du sang, tu n'en vois, tu peux tomber dans les pommes. Oui, ça a des conséquences. Alors que quand t'as peur du sang, tu vois du sang. Ah ! Et puis c'est tout. Pour conclure, les enfants, vous trouvez pas qu'il faudrait interdire tout ce qui fait peur, comme les araignées ou les enfants, par exemple ? Les enfants qui font peur ? J'ai jamais vraiment vu d'enfants qui faisaient peur, mais... À part peut-être les enfants des adultes qui font peur. C'est pas bien aussi qu'il y ait plus de choses qui font peur, parce que du coup, ça fait, je sais pas, ça fait une sensation, une émotion de moins, je sais pas. Pardon de vous déranger encore, mais en régie, on me dit qu'on a un deuxième magnéto. Vous êtes prêts à le regarder ? Oui. De tous les trucs qui font peur, le plus marrant, ça reste quand même les zombies. Même si c'est des morts-vivants en décomposition qui essayent de manger nos cerveaux, ils sont super bêtes. Du coup, ça doit être trop facile de les esquiver. Tu sais, il y a vraiment des gens qui croient qu'un jour, on va connaître une vraie invasion de zombies. Par exemple, au Canada, il existe un camp d'entraînement zombie pour adultes. C'est des stages de trois jours. Les participants vivent dans les bois avec plein d'acteurs qui jouent les zombies. Et ils apprennent à survivre, se nourrir, se cacher, faire du feu, fabriquer des armes. Et surtout, ne pas se faire dévorer. Et toi, tu ferais quoi en cas d'attaque zombie ? Ben, on fait une armée. Non, je sais pas pourquoi je cours, je sais pas. Au lieu de fuir, on attaque. Ouais, on se défend. On se met en costume déjà, de super-héros, et ensuite, on se défend. On leur lance les tartes dans la peste. Ouais, mais moi, comment je vais faire ? En fait, tu te mets très près de l'humeur, et quand ils viennent, tu t'esquives comme ça, ils vont se cogner contre le mur. Oui ? Et après, tu leur lances des tartes à figure. Non, non, tu sais, on fait quoi ? Et après, tu les ligotes. On prend ça, on met ça dans le cerveau, non, on prend le cerveau, et on leur donne. Tu vas me donner la phobie du sang, là. Mais peut-être qu'ils ont pas de cerveau, ils sont tellement bêtes qu'ils ont pas de cerveau. Ah oui ? Ou alors, leur cerveau, il est placé à un autre endroit. Peut-être à leurs jambes. Ah oui, c'est pour ça qu'ils avancent aussi bizarrement, ou alors à leurs doigts. Dans leurs doigts, ils sont bêtes, du coup. Avec leur main, elle est bizarre, et aussi, ils prennent le cerveau avec leur main. Mais comment tu veux, entre une armée de zombies, entre trois enfants intelligents, une armée de zombies débiles ? Ça peut le faire, non ? Ouais. Et moi, j'ai une idée. Si on les enfermait dans un laser game et on leur tire dessus, vous en pensez quoi ? Euh... Bah non, parce que déjà, les laser games, c'est de la lumière. Bah ouais, ça va pas tuer un zombie. Ah non, ou on les éblouit avec le laser. Ouais, un laser, ça éblouit pas. Bah, il faut quand même qu'ils les regardent dans les yeux, mais le problème, c'est qu'ils ont pas de cerveau dans les yeux. Ouais, mais non, mais peut-être qu'on prend les lasers, on se met une assiette devant nous, comme ça, on est armés, et on leur tire esprit dans les yeux, comme ça, s'ils avancent, et bah, ça coupe leur fente. Voilà, on va dire ça. Et c'est des superbes idées, hein. Vraiment, bravo, j'ai tout noté. Mais j'aimerais quand même vérifier que vous êtes vraiment pas des tartes. Alors, j'ai un petit quiz pour vous, vous êtes prêts ? Oui ! Le quiz. Toi aussi, tu peux jouer chez toi. La popatodiafulatophobie et la peur des apothicaires, de l'à peu près et de la constipation. Peut-être que c'est un piège, je sais pas. Je suis d'accord. Quand on a peur, est-ce qu'on est constipé quand on a peur ? Moi, je pense que c'est des apothicaires. Après, c'est dans le sens. Moi, je crois que c'est un. Moi, je crois que c'est un, un. Des apothicaires. Et non, c'était la peur de la constipation. Parce que les apothicaires, si vous le savez pas, c'est les ancêtres des pharmaciens, en fait. C'est eux qui préparaient des breuvages et des médicaments avant. Lequel de ces films ne fait pas peur ? Dracula, Nosferatu, La cité de la peur. La cité de la peur, parce que déjà, ils nous ont fait un piège tout à l'heure. Non, mais moi, je crois que c'est Dracula. Là, c'est sûr que ça fait peur, mais alors Nosferatu, comme je sais pas du tout. Mais ça se trouve, Dracula, en fait, peut-être le dessin animé aussi. Ah non, c'est un film. On est La cité de la peur ou pas ? Oui, La cité de la peur. Mais je pense que moi, je serais pas détentée par ça, mais c'est pas grave. Bien joué, vous êtes pas tombés dans le piège. C'est bien La cité de la peur qui ne fait pas peur, parce que c'est un film humoristique qui est sorti en 1994, avec Chantal Lobby et Alain Chabat. Par contre, vous connaissez Dracula, et bien je vais vous dire que Nosferatu, c'est aussi un vampire. Vous n'êtes vraiment pas des tartes. Alors avant de vous quitter, j'aimerais bien savoir ce que vous aimez lire, écouter, regarder en ce moment. Lus, vus, entendus. Des trucs qu'on aime bien. Et toi, tu les connais ? J'aimerais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est Clara Luciani, parce que j'aime beaucoup ses chansons. Surtout, elle respire encore, je l'aime bien. Et j'aime bien aussi son style de musique. Aussi vestimentaire, il lui va bien. Moi, j'aimerais bien vous parler d'un film, ça s'appelle Les Croods. Qu'est-ce que c'est en fait, Les Croods ? Vous connaissez ? Non, pas du tout. C'est des hommes restaurés qui doivent traverser le monde pour pas se faire écraser par un tremblement de terre. Je trouve ça très bien et très rigolo. Très drôle. Je pleure de rire. T'as pas eu peur ? Non. On va aller se mettre devant la caméra, ça vous dit ? Et moi, ce que je vous propose après, c'est qu'on aille élaborer un plan pour éliminer tous les zombies. Allez, viens. Mais d'abord, on dit au revoir. Éliminer tous les zombies ? Bah oui. Au revoir ! Attention aux zombies ! Attention aux zombies, hein ! Attention ! C'est interdit aux adultes. C'est fini maintenant, c'est bon ! C'est interdit aux adultes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Salut la compagnie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada